Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qu'on affectionne particulièrement chez nous c'est la collection Balthazar alors comment j'ai découvert cette collection c'est en m'informant un peu plus sur la pédagogie Montessori alors je ne voudrais pas m'attirer les foudres de ceux qui sont pro Montessori mais oui j'ai connu Balthazar avec l'approche de la pédagogie Montessori je vais pas vous faire tout un blabla sur cette pédagogie je pense que vous devez commencer à la connaître si ce n'est pas le cas je veux bien faire une vidéo exprès donc quand j'ai commencé à vouloir éduquer mes enfants vers cette pédagogie là je commence à éduquer je précise bien c'est vrai que j'ai vite retrouvé sur internet des livres qui parlaient de Balthazar donc les pro Montessori vont vous dire que ce n'est pas une approche correcte pour parler de la Montessori parce que on apprend dans cette pédagogie qu'il n'y a pas de super héros donc en gros faut pas faire regarder à vos enfants superman spider-man et tous ces tous ces super héros que les garçons adorent voire même les filles et puis dans Balthazar le problème c'est que il a un compagnon qui s'appelle Pépin qui est une petite souris je dirais je ne sais pas trop vraiment ce que ça peut être et en fait de temps en temps il parle et donc dans cette pédagogie là on rappelle que les animaux ne parlent pas en gros il faut que vous que vos enfants vivent dans le monde réel moi je vous présente c'est cette collection là parce que déjà Raphaël l'adore moi aussi je trouve ça très je sais pas j'adore ce personnage là je vous expliquerai plus en détail et puis parce que je trouve qu'ils ont pas mal de choses assez pédagogiques et ludiques et du coup voilà je le propose à mes enfants donc je vais plus commencer par ce qui est fait entre guillemets pour Raphaël pour finir vers Lucas donc pour commencer le premier livre vraiment que j'ai acheté dans cette collection là c'est l'imagé Montessori de Balthazar pourquoi j'ai acheté ce livre là parce que moi j'avais un imagé pardon de chez ça devait être Choupi qui était très bien mais pas assez développé selon moi donc ça veut dire qu'il y avait les mots basiques les dessins basiques mais après ça s'arrêtait là et dans la vie courante évidemment on n'utilise pas que ces mots là pour le langage donc du coup j'avais envie de quelque chose qui soit un peu plus développé et du coup j'ai trouvé cette imagé donc comme vous pouvez le voir il est très épais il doit faire à peu près c'est même pas écrit ici doit être 200 pages à peu près et et voilà alors moi ce que j'aime beaucoup chez Balthazar ce sont ses dessins ils sont mais vraiment trop mignons et en plus ils font un peu dater de des années 40 50 donc moi j'adore et en fait dans cette imagé là vous allez retrouver des choses que vous ne retrouverez pas dans les autres imagés c'est à dire par exemple le beurre la crème fraîche pour cette image là qu'est ce que je peux vous montrer voilà par exemple tapis coussin couverture tableau photographie boîte à couture voilà il est il est complet vous pouvez vous allez tout retrouver que ce soit des mots qui appartiennent à la maison mais aussi tout ce qui est partie du corps humain les vêtements qu'est ce que vous allez retrouver aussi tout ce qui a trait aux anniversaires à l'école à la musique aux grenis aux fleurs aux fruits aux légumes aux animaux au temps à la planète enfin voilà il ya vraiment de tout il est vraiment complet je ne suis pas sûre qu'il y ait un autre imagé aussi complet donc voilà ça c'est vraiment le top du top et eux ils préconisent de 1 à 4 ans donc c'est vrai que des fois je propose aussi à mon grand et parce qu'il ya des mots qu'il ne sait pas et du coup on le regarde tous les trois le soir dans le lit et puis c'est assez sympa donc ça c'est pareil je vous mettrai en barre d'infos tous les articles que j'ai déjà pu faire sur ces livres là pour compléter un peu si jamais vous avez envie de voir mieux les dessins et mieux comprendre ce qui peut s'y passer ensuite le deuxième livre que j'ai acheté donc celui ci il est en petit format mais il existe en grand format moi j'ai pris cela parce qu'il était moins cher j'ai dû payer dans les 4 5 euros alors à savoir l'imagier montessori il est à 13,90 celui ci j'ai payé 4 5 euros sur internet et le grand doit être à 12 13 euros mais le grand est quand même plus intéressant parce qu'il est interactif ça veut dire que vous avez des choses à déplier des choses à tourner etc donc c'est beaucoup plus intéressant pour les enfants donc celui ci c'est balthazar et les couleurs de la vie et des rêves aussi donc en fait c'est un livre que vous pouvez lire à vos enfants sur les couleurs alors il va pas apprendre les couleurs à votre enfant mais c'est un support qui permet en plus de certaines activités de consolider les bases des couleurs est ce que j'aime beaucoup dans celui ci c'est que vous avez aussi les mélanges de couleurs le jaune et le bleu ça donne du vert voilà enfin la base en gros ce livre là c'est les couleurs de l'arc-en-ciel avec les couleurs primaires puis les couleurs qu'on mélange pour que pour donner une autre couleur enfin voilà donc ce livre là Raphaël il a adoré il a vraiment aimé alors c'est sûr j'aurais préféré le prendre en plus grand mais avec le recul je regrette un peu d'avoir pris le petit mais bon il est largement suffisant ensuite un autre livre celui ci je l'ai acheté récemment c'est un livre que je lis alors ça c'est une histoire à lire le soir en fait donc celui ci c'est promenons-nous dans les bois donc du coup vous avez plusieurs alors voyez le format maman elle est comme ça il est c'est un petit format donc celui ci je l'ai payé 5 euros 30 à cultura et en fait c'est un livre voilà pour raconter l'histoire le soir donc voilà j'aime toujours autant les les dessins qui sont vraiment super sympa et puis et puis l'histoire est sympa aussi à la comptine promenons dans les bois qui est changé à la fin parce que je peux vous raconter l'histoire mais voilà moi je trouve vraiment super super sympa et puis pareil rafael adore en plus dedans on apprend les un les empreintes des animaux et les sons de la nature donc en plus de ça on apprend toujours quelque chose dans leur livre ensuite pour rafael pour continuer j'ai acheté les chiffres à toucher de balthazar donc celui ci c'est des trois ans et j'ai payé 12 euros se sentent bien chez à la fnac donc celui ci c'est pour apprendre les chiffres donc de toute façon à chaque début de livre que vous achetez chez eux il y a la façon de présenter à l'enfant et on vous explique en fait qu'il faut d'abord lire l'histoire l'expliquer à l'enfant et après à la suite de ça commencer à apprendre le tracé des chiffres donc là sur chaque page vous avez le chiffre en matière un peu rugueuse et donc ce qui permet à l'enfant de toucher et apprendre le geste pour pouvoir l'écrire après par la suite donc ce livre là je l'adore pareil je le propose assez souvent à mon enfant pour voilà pour qu'il apprenne un peu à compter et donc en parallèle de ce de ce livre là sur les chiffres à toucher j'ai acheté ce coffret là donc au départ je l'avais acheté pour lucas puis en fait je me suis vite rendu compte qu'il connaissait déjà tous ces chiffres alors du coup je l'utilise maintenant pour raphaël donc ce coffret là il m'a coûté 12 euros 95 chez la fnac et donc en fait c'est un coffret où dedans je vais vous montrer on retrouve les chiffres avec toujours un petit aspect rugueux mais celui ci c'est vraiment pas rugueux comme l'autre que je vous ai présenté c'est plus effet sable et quoi dedans donc on retrouve les chiffres on retrouve l'histoire donc au début en fait on travaille que sur l'histoire et après on commence à développer les chiffres donc vous avez une histoire dedans comment faire pour planter un pommier les étapes etc donc voilà et vous avez par la suite pour apprendre à l'enfant des petites cartonnettes comme ça et en fait l'enfant doit au bout d'un certain temps donc selon ses capacités doit être capable par exemple si vous mettez les petites chenilles comme ça de dire que de mettre le chiffre 7 à côté parce qu'il y en a 7 dessus donc voilà ça c'est vraiment le coffret ce coffret là je le travaille en parallèle avec avec le livre et ensuite alors avant de passer pour ce que je propose à lucas j'ai un petit jeu que j'ai acheté très récemment il ya peut-être un ou deux mois c'est le mémo de baltazar et celui là on l'adore alors déjà les garçons ils ont leur période enfin surtout lucas à sa période jeu mémo et en plus voilà les dessins bon bah c'est exactement les mêmes dessins que sur le que sur le l'imagier que je vous ai présenté au départ mais alors celui ci on l'adore on pourrait y jouer tout le temps moi même avec eux j'adore jouer à ce jeu là et vraiment il est trop trop mignon voilà et en même temps du coup quand c'est comme ça je propose enfin je demande toujours à l'enfant de me dire bah tiens t'as retourné t'as trouvé la brosse à dents mais pour toi c'est quoi l'image tu me dis ce que ça représente et du coup là l'enfant propose enfin me dit voilà c'est une brosse à dents ou quoi que ce soit donc là j'ai payé 11 euros 50 à cultura ensuite pour lucas donc lui il est un peu moins fan de baltazar mais c'est un support en fait en plus des cahiers d'activité que je propose donc là on commence la lecture comme vous avez pu voir et du coup je lui ai acheté dans un premier temps le coffret montessori des lettres rugueuses de baltazar voilà donc encore une fois les promontessori vont dire oui les cartes sont trop petites normalement elles sont plus grandes que ça moi personnellement je m'en moque je veux dire que la carte elle fasse 5 cm de moins sur chaque côté ou qu'elle soit comme ça voilà je m'en moque le principal c'est que mon enfant comprenne le système donc dedans vous avez un livret toujours explicatif qui vous permet de savoir comment l'expliquer à vos enfants comment travailler les sons etc et donc dans ce coffret vous avez toutes les lettres comme ça de façon rugueuse donc comme ça toujours avec le sens d'écriture je sais pas si vous voyez bien et comme ça l'enfant lui il apprend à écrire la lettre avant avec ce système là ça veut dire que avec son doigt il va apprendre à écrire donc moi j'ai déjà vu mon fils aller chercher le coffret avec un petit cahier à côté et recopier toutes les lettres sans que je lui demande donc je trouve ça plutôt sympa et puis de toute façon dans sa chambre c'est en libre service donc s'il a envie d'aller le chercher lui-même il va aller le chercher et donc par la suite après vous avez des petites cartes dedans ou pareil que l'imager etc vous allez retrouver par exemple des petites images comme ça et donc le but c'est d'associer soit par exemple de mettre un son, un graphème, une syllabe, la première lettre du mot etc donc ce coffret il est quand même assez complet et puis moi je sais que j'ai commencé à prendre les lettres à mon fils en lettres majuscules et du coup quand on lui montre une lettre minuscule évidemment il sait pas du tout de quoi je parle donc du coup je trouve que c'est super sympa pour lui apprendre et puis à savoir aussi que dans la pédagogie Montessori on met les voyelles en rose et les coursonnes en bleu donc voilà au moins ça c'est respecté malgré que la taille ne correspond pas à la pédagogie Montessori donc ce coffret là je l'avais payé une vingtaine d'euros il me semble je l'ai payé 22,90 donc ça c'est chez les éditions à Thiers Jeunesse donc ils font vraiment pas mal de choses par rapport à cette pédagogie là et surtout de toute façon Balthazar vous le retrouvez que chez cette édition là pardon donc ce coffret là moi je le trouve très très bien j'ai d'autres coffrets Montessori aussi que j'utilise d'ailleurs si jamais vous voulez une vidéo n'hésitez pas à me le demander et vraiment celui là je le trouve très bien pour commencer à apprendre les lettres minuscules et donc du coup évidemment ça va avec la lecture j'ai acheté Balthazar découvre la lecture donc dans ce livre là vous allez retrouver tous les sons et les graphènes pour apprendre la lecture à vos enfants par exemple si je prends une page la première le son haut et là vous allez avoir des mots qui commencent par ce son là donc par exemple bateau et ici un petit texte donc ça il faut quand même déjà que l'enfant il ait des notions de lecture donc voilà on met bien que c'est à partir de 5 ans donc ce livre là j'ai payé 12,75€ il est assez complet et puis pareil vous c'est expliqué que voilà vous pouvez jouer à des jeux avec eux comment l'utiliser moi je le trouve vraiment très très bien après il faut aimer et le dernier livre que j'ai acheté c'est Balthazar et le temps qui passe celui-ci c'était pas du tout prévu que je l'achète et en fait c'est parce que je cherchais à faire une poutre du temps pour mon fils donc j'ai prévu de faire un article à ce sujet là sur le blog donc il devrait pas tarder à apparaître et en fait dedans a été carrément fourni la poutre du temps donc du coup voilà ça m'évitait de le faire moi même tout était déjà fait j'avais plus qu'à dessiner, coller, mettre certaines choses dessus et du coup en fait là c'est une histoire que Balthazar raconte il a reçu une lettre de son grand-père et puis du coup il faut compter le nombre de jours que son grand-père va venir se situer dans le temps etc donc ça l'histoire mon fils je l'ai déjà lu mais il a pas trop accroché du coup on utilise que la poutre du temps donc bon à voir si mon autre fils va ça va sûrement l'intéresser à un tôt ou tard vu que lui il aime bien ce petit personnage là voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous vous avez d'autres livres de Balthazar pour on sait jamais pour me faire découvrir d'autres livres que je ne connaissais pas connaitrais pas pardon ou alors d'autres coffrets ou d'autres jeux et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir 1 1 1 1 2 1 1 1 2